j'ai mes petites lunettes si jamais j'en ai besoin tout à l'heure mon ordinateur pour être sûr de ne rien oublier à ce que je vais vous raconter et bien sûr toujours le petit thé et on va commencer cette nouvelle vidéo coucou j'espère que vous allez bien on se retrouve du coup pour cette vidéo que vous m'avez vachement demandé que ce soit sur instagram je vous remets mon compte instagram par ici d'ailleurs ou les commentaires de mes vidéos youtube et c'est totalement normal parce qu'en fait comme je partage beaucoup de recettes dans mes vidéos on m'a demandé les raisons pour lesquelles je suivais ce régime alimentaire c'est à dire que je ne mange pas de viande ni de produits laitiers et je vais vous expliquer tout ça aujourd'hui on va commencer par une petite partie chronologique pour expliquer bien dans l'ordre comment je suis arrivé à ce type d'alimentation il faut savoir que moi ça n'a pas du tout été un choix d'un coup radical je suis vegan pas du tout ça s'est fait très progressivement et c'est ça que j'ai envie de vous expliquer aujourd'hui quand j'étais enfant je n'aimais pas la viande vraiment il faut savoir que je mangeais du poulet parce que le poulet c'est une viande pas forte mais par exemple le porc qui est une viande plus forte en rouge je trouve ça ne passait pas sauf peut-être dans un chorizo parce qu'il y avait des épices voilà et que je me posais pas trop la question mais ça avait quand même du mal à passer et la viande rouge ça ne passait pas du tout dans la viande rouge quand on voit un peu le sang etc moi j'avais du mal et les seuls plats dans lesquels ça passait c'était dans un burger au mcdo où je ne voyais rien ou sinon un steak que je le demandais très très cuit ou sinon dans une bolognaise ou des lasagnes quoi le truc où tu vois même plus qu'il y avait de la viande et tu vois même plus que ça provient d'un animal sinon le reste ça avait vachement de mal à passer et aussi il faut savoir que j'aimais pas les produits étiers en fait chez moi on n'a jamais même été des grands consommateurs de fromage les seuls fromages qu'il y avait c'était de l'emmental et pour des pizzas par exemple ou la mozzarella pareil donc on n'était pas des grands consommateurs de fromage moi je n'aimais pas trop ça dès que je passais devant une fromagerie j'étais à genre maman ça pue et tout genre donc c'était très facile pour moi d'arriver à mon régime actuel et pareil boire du lait ça ne passait pas du tout en ceux qui boivent du lait maintenant dites moi comment vous faites ça m'intéresse parce que pour moi ça a vraiment un goût mais ça ne passait pas ensuite en avril 2016 j'étais en termes en terminale non pas du tout j'étais en première et j'avais un voyage scolaire en sicile il fallait choisir son régime alimentaire moi à cette époque ça faisait déjà deux ans que j'avais arrêté de manger du porc parce que le goût ça m'écœurait trop et donc j'avais décidé d'arrêter et pour ne pas prendre le risque d'avoir du jambon dans mes sandwichs j'avais préféré cocher la case végétarienne sur le petit papier où fallait remplir nos notre alimentation pour le voyage attendez petite postée parce que j'en ai très envie c'est bon j'en ai partout oh non j'ai pas eu de travail c'est tout connu en rentrant de ce voyage ça ne m'avait pas du tout manqué pendant une semaine pas du tout et j'ai décidé d'essayer d'arrêter totalement de manger de la viande sachant qu'à cette époque là je m'étais dit si jamais à un moment donné j'en ai envie bah tant pis je ne serai pas végétarienne et c'est pas grave je me laisse l'opportunité d'en prendre quand même et de retourner en arrière si ce choix ne me convient pas mais pendant un an tout s'est très bien passé donc j'arrive en terminale et en terminale en plus de mes raisons gustatives tout simplement qui m'ont fait arrêter la viande parce que je n'aimais pas ça et que ça m'écœurait des raisons éthiques se sont ajoutées puisque j'ai découvert un peu toute la cause animale qui avait derrière la cause environnementale aussi parce qu'il faut savoir que dans mes souvenirs c'est responsable de autant d'émissions de gaz à effet de serre que les transports je crois que c'était 14,5% je vous remettrai les chiffres pareil la déforestation ça a un impact énorme et sur la consommation en eau puisque il me semble que pour un kilo de viande bovine il faut environ 15 millilitres d'eau donc pour l'environnement ça a un impact écologique énorme et tout ça ça m'a conforté dans mon choix d'arrêter de manger de la viande ensuite en 2018 deux ans après je pars à naples avec ma maman et à ce moment là j'avais commencé à lire plein de choses sur les produits et sur les raisons pour lesquelles on ne doit pas en manger initialement dans notre alimentation parce que quand même nous sommes la seule espèce à boire du lait d'une autre espèce et ce jusqu'à pendant toute notre vie alors que normalement ce lait il est fait pour la croissance bref j'avais commencé à lire des choses sur l'aspect santé et pendant ce voyage à naples j'ai vu toute une campagne sur comment les vaches laitières souffraient aussi du fait que même si elles ne ne repartent en fait même si on les consomme pas comme de la viande elles souffrent aussi je vous mettrai le lien des articles qui parlent de tout le processus de vie des vaches laitières si ça vous intéresse dans la barre d'infos je vais pas m'étaler là dessus parce que mon but n'est pas du tout de vous convertir à mon alimentation je vous explique juste mes raisons et à naples j'ai décidé d'arrêter de manger du lait pour ces deux raisons pour la petite histoire j'ai décidé d'arrêter de manger du lait la veille d'aller dans la meilleure pizzeria de naples donc vraiment j'ai choisi mon moment c'est pas grave j'ai pris une pizza sans mozzarella je m'en rappelle encore elle était trop bonne voilà comment j'ai arrêté du coup de manger du lait et de la viande je vais mettre mes lunettes parce que j'ai mal aux yeux voilà c'est l'ordinateur ça va me faire pleurer bientôt et ce serait dommage que je pleure devant vous pour le cas du poisson c'est un peu plus particulier je m'étais toujours mis cette réserve en fait de garder le poisson pour des questions de praticité quand je suis invitée à des repas de famille à l'extérieur etc j'ai pas le choix et où j'ai pas envie d'imposer mon régime alimentaire et c'est vrai que pour les gens c'est plus facile de me faire un repas avec du poisson pour remplacer la viande donc j'avais décidé de garder le poisson et aussi pour des raisons gustatives parce qu'il faut savoir que moi le poisson ça ne m'a jamais dérangé comme la viande maintenant ça va faire je pense un an que le poisson ça me dérange un peu plus j'ai pas totalement arrêté parce que c'est vrai qu'il m'arrive de manger du saumon fumé mais honnêtement j'en mange presque plus je mange presque plus de sushi alors que c'était ma grande passion chez moi je n'en achète pas donc chez moi je suis 100% vegan j'en achète pas enfin végétarienne on va dire je suis pas hyper strict sur le cas du poisson et je pense que je vais tendre plus tard à l'arrêter totalement si j'arrive à me passer du saumon fumé parce que c'est vrai que le saumon fumé c'est trop bon j'adore ça ah oui le cas des oeufs est important je consomme des oeufs que quand c'est moi qui peux les choisir c'est à dire que si l'oeuf je peux pas le choisir avec des petits codes qu'il y a je vous mettrais d'ailleurs une image pour vous expliquer comment lire les codes sur les oeufs mais c'est très facile de savoir si vos oeufs sont issus de poules élevées en plein air biologique ou élevées en batterie donc je lis le code et c'est seulement pour ça que je consomme des oeufs parce que je peux les choisir en étant sûr que les animaux ne souffrent pas et qu'il n'y a pas de problème avec ça maintenant je voudrais vous expliquer un peu toutes les raisons pour lesquelles je mange pas de viande parce que cette vidéo c'est important que vous sachiez que je ne suis pas du tout en train de faire de la propagande de faites comme moi ne mangez pas de viande mangez pas de lait etc pas du tout moi en fait mes raisons c'est juste que je ne pense pas que nous pouvons totalement arrêter de manger de la viande sur toute la planète je pense que c'est utopique mais je pense qu'il faudrait peut-être consommer moins pour consommer mieux à l'heure actuelle à mon avis si les élevages ont de telles conditions de maltraitance animale si ça a un tel impact environnemental c'est parce qu'on consomme trop de viande on n'aurait pas besoin d'en manger autant en réalité et du coup je pense qu'il faut plus apprendre à diversifier son alimentation par exemple je sais que un de mes frères mange aussi des steaks végétaux en plus de steaks normaux mon copain fait la même chose et je pense que c'est plutôt à ça qu'il faudrait tendre moi j'ai décidé d'arrêter totalement parce que moi je n'aime pas la viande et que du coup ça me permet peut-être de rééquilibrer un petit peu la balance mais sinon je pense vraiment qu'il faut juste consommer moins pour consommer mieux voilà ça c'est mon avis et c'est pour ça que je n'empêche personne le mieux c'est de rester dans cette bienveillance donc s'il vous plaît d'ailleurs dans les commentaires ceux qui aiment la viande s'il vous plaît ne m'ascendez pas sinon d'ailleurs je voulais vous recommander un reportage qui s'appelle the game changer sur netflix et il est vachement cool c'est sur les sportifs et l'alimentation vegan moi j'ai adoré je vous mettrai le nom en barre d'infos du coup c'est tout pour cette vidéo maintenant j'en suis là je ne mange pas de viande presque pas de poisson genre vraiment je pense c'est une fois par mois maximum le poisson pas de lait et les oeufs que quand je peux les choisir je suis compliquée c'est dur à suivre pour certains dans ma famille dans mon entourage dans mes amis mais voilà je m'en sens très bien la viande ne me manque pas et du coup si vous voulez des recettes abonnez vous à ma chaîne parce que j'en partage pas mal si vous avez des envies de vidéos particulières dites le moi en commentaire parce que ça m'aide et c'est cool pour vous que je fasse les vidéos que vous me demandez je vous fais des gros bisous et on se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo